Et yo tout le monde c'est G-Gamer pour une nouvelle vidéo et ma première vidéo sur Spirit Gamer Je suis là pour vous présenter la nouvelle mise à jour Rocket League qui vient de sortir le 4 octobre 2016 Qui se nomme Aquadome Alors qu'est-ce qu'un rajoute ? Bah beaucoup de trucs Dont deux nouvelles voitures payantes La Triton et la Proteus avec des nouveaux camos et des nouvelles roues Comme vous voyez Et la Proteus qui a aussi des nouvelles roues et des nouveaux camos Alors aussi deux voitures ont été on va dire un peu remasterisées On leur a donné un nouveau style La Hot Shot et bien sûr la Road Hawk qui ont été remasterisées Alors déjà la Hot Shot n'avait pas des aérations sur les côtés Et aussi le derrière a été un peu refait, remasterisé La Road Hawk ça a été pareil Ils ont fait des petites aérations sur les côtés Le derrière a été refait vraiment Ils ont redonné toute une nouvelle parture à ces deux voitures Alors aussi maintenant en organisant son inventaire On peut gagner des nouvelles roues, chapeaux, boosts, antennes Voilà il y a vraiment d'autres choses à gagner au niveau du thème de la mer Comme vous le savez on met 5 trucs Après on accepte et après on gagne un truc un peu plus rare Et on peut gagner par exemple ces roues en étoile de mer comme vous voyez derrière Et d'autres trucs, des boosts et tout Alors aussi après la caisse champion 1, la caisse champion 2 Et voici la caisse champion 3 Alors qu'est-ce qu'elle donne ? Et bien plein de petites choses Alors déjà des petits camos Des nouveaux camos Des nouvelles roues Une nouvelle voiture La Breakout Type S Deux nouveaux boosts Deux nouvelles, trois nouvelles roues en tout Comme vous voyez Et encore des camos Marché noir Où ça se met sur toutes les voitures Et qui bougent de partout et tout Voilà Alors maintenant on va parler un peu du nouveau terrain qui vient de sortir Qui est on va dire le plus important dans cette mise à jour Qui se nomme Aquadome Alors Aquadome est un peu on va dire dans un sous-marin Avec des requins Des tribunes à côté Des requins, des poissons, des méduses qui passent à côté Vraiment ils ont bien travaillé Bah c'est au thème de la mer Ils ont vraiment bien travaillé dessus Comme vous pouvez voir avec le corail derrière Et tout Et les petites tribunes là-bas Voilà Voilà ils ont vraiment très très bien travaillé dessus Hop Ah Voilà comme vous voyez des poissons et tout Je pourrais pas vous dire les noms Parce que je connais pas du tout au niveau des poissons Alors aussi on va parler un peu des trophées Qui a les 8 nouveaux trophées qui sont sortis Il a 8 nouveaux trophées qui sont sortis Comme par exemple être meilleur joueur dans un match de prolongue Ou des petits défis au niveau du mode Rumble Alors on a aussi Aussi des nouvelles couleurs au niveau des roues Avant on pouvait avoir des roues mais de couleurs différentes Style jaune ou vert citron Voilà Alors maintenant il a des nouvelles roues Style bleu ciel Corail et tout Voilà C'est vraiment Ils ont donné Tout un nouveau univers Des nouvelles couleurs Roues Au jeu quoi Voilà Bon bah réellement j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Spirit Gamer Et à la mienne En même temps Je mettrai bien sûr le lien de ma chaîne en description Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo Vraiment J'espère que vraiment ce petit test Vous aura plu Je vous dis à très très vite tout le monde Et peace les gens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada